On va se demander qui est le vote footballeur de l'année 2023. Ils sont plusieurs, en tout cas proposés par nos chroniqueurs. Vous avez décidé de nous faire un petit duo, mais on parlera d'un troisième nom un petit peu plus tard également. Absolument, parce qu'il y a deux noms qui sont principalement revenus, on va dire, dans notre sondage. C'est Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. On va jeter un petit coup d'œil à leur année d'abord à Kylian Mbappé. C'est 52 buts en 53 matchs, dont 10 avec l'équipe de France. Il y a aussi un titre, le championnat avec le Paris Saint-Germain. Et du côté d'Antoine Griezmann, on va le voir, c'est 60 matchs, 28 buts et 16 passes décisives au total. Il y a eu 5 buts en Ligue des Champions tout de même. En revanche, lui n'a pas remporté de trophée cette année. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, deux noms qui se dégagent. On va découvrir avec nos chroniqueurs quel est votre footballeur de l'année 2023. Benoît. Mbappé. Ciani. Grisou. Vous vous l'appez Grisie. On a l'impression que c'est un ours dans le coup, mais Grisie, ça marche aussi. J'ai mis un acronyme parce qu'il est déjà très connu. Zaire Emery, voilà, ça c'est la petite nouveauté, la fraîcheur, la jeunesse, le talent, on en parlera évidemment. Mbappé pour Romain. Rabiot pour Greg. C'est bien parce qu'il a changé entre le moment où il a appelé pour les réponses et maintenant. Et Mbappé pour ce cher Bruno. On va commencer avec vous, Ciani. Grisie. Oui, parce que je trouve qu'on avait eu ce débat autour d'Antoine Grisemann. On voulait savoir si c'était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et je trouve qu'il est souvent mis de côté ou sous-côté. On minimise un peu ses performances. Alors je pense que c'est un joueur qui a montré une constance et une régularité qui est quand même à souligner. Cette année, il a enchaîné sa 84e titularisation de suite avec l'équipe de France. Je trouve ça énorme. Ça dit beaucoup de sa carrière. C'est un joueur qui est très peu souvent blessé, voire jamais. Qui peut enchaîner. Qui a su se réinventer aussi. Qui a su rebondir par exemple quand il n'a pas eu le brassard de capitale en équipe de France. Pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un joueur qui mérite d'être salué. Cette année, je trouve qu'il a encore répondu présent en marquant. On a vu ses stats. Et aussi sur le terrain, même quand il ne marque pas, il a une vraie influence sur le joueur d'équipe de France comme à l'Atletico. Je trouve que c'est le joueur français pour moi qui a compté et qui a été vraiment très très bon cette saison. Seigne effectivement en Liga, il fait partie des tout meilleurs joueurs. Il y en a qui penchent pour Bellingham, il y en a d'autres pour Griezmann. Mais en tout cas, il est sur le podium. Tout à fait. C'est par hasard aussi s'il n'est pas très loin de devenir le meilleur buteur de l'histoire d'Atletico Madrid. Donc là, il a 173 buts si je ne me trompe pas. Il en manque un pour devenir tout seul le meilleur buteur de l'histoire d'Atletico. Il a eu cette parenthèse au Barça où il n'aurait jamais dû partir à mon avis. Mais voilà, il a marqué vraiment l'histoire de l'Atletico. Peut-être qu'on le voit un petit peu moins qu'à Mbappé parce qu'il est de l'autre côté des Pyrénées. On voit moins ses matchs. Mais c'est un joueur vraiment décisif et c'est un top joueur de la Liga. Karine, vous avez dit que Griezmann était peut-être actuellement le meilleur joueur de la Liga. En tout cas, le journal Madrilen Haas l'a désigné comme le meilleur joueur de la saison dernière, la saison 2022-2023. C'était la semaine dernière. Il a reçu son prix. Il est allé le chercher en personne. Donc récompensé pour l'ensemble de sa saison. Donc je répète, saison 2022-2023. Pas l'année 2023. Mais quand on voit la première partie de sa saison 2023-2024, pourquoi pas le doubler ? Effectivement, une première partie excellente. Bruno, on rappelle que vous suivez le PSG. Vous avez choisi Kiki ? J'ai choisi Kylian Mbappé parce qu'en fait, je rejoins Siany sur pas mal de choses sur Griezmann. Mais il y a quand même une chose avec Mbappé qui est quand même assez impressionnante. C'est que l'année 2023, si on devait faire un peu de météo Mbappesque, on serait plutôt sur un temps un peu maussade. Et pourtant, quand le temps est maussade avec Kylian Mbappé, c'est 52 buts. C'est influent dans le jeu. C'est porter l'équipe de France quasiment à bout de bras. C'est porter un PSG malade la saison dernière à lui tout seul sur la deuxième partie de saison. C'est cette année, malgré des errances quelquefois sur le terrain, c'est déjà plus de 17 ou 18 buts avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Bref, on a un Kylian Mbappé qui certes ne respire pas la joie de vivre. Tu sens que peut-être que ça va être un moment de se dire adieu peut-être la saison prochaine. Mais il est là. Il est là. Et pour moi, quand tu me dis footballeur français de l'année, sur le papier, je ne vois pas qui peut aller le chatouiller. Parce qu'il est là avec ses stats, il est là avec ses passes et il est influent dans le jeu. Donc pour moi, c'est Kylian. S'il y a un domaine peut-être où Kylian Mbappé, on va dire, a surpassé Antoine Griezmann cette saison, c'est au classement du Ballon d'Or. C'était sur la chaîne L'Équipe, le Ballon d'Or France Football, il y a quelques semaines, deux mois peut-être à peu près. Kylian Mbappé a donc terminé troisième. C'est le meilleur classement de sa carrière. Antoine Griezmann était beaucoup plus loin, seulement 21e, loin par exemple de sa troisième place en 2016 ou en 2018. Il a pris le brassard aussi en équipe de France. En mars, il a succédé à Ego Leris. C'est une année importante pour toutes les raisons qu'a dit Bruno. Et puis pour les raisons aussi un peu coulisses politiques, c'est la confirmation que c'est le joueur le plus important de l'équipe de France. Et que c'est même le joueur le plus important du football français en général. C'est lui qui peut faire, par un tweet, accélérer le départ de Noël Legrette. Donc voilà, c'est un personnage qui dépasse le cadre du foot. Là, il y a une attitude qui est sortie aujourd'hui, c'est le sportif français dont on parle le plus dans les médias en général. C'est le quatrième français le plus cité dans les médias. Voilà, donc c'est un phénomène de société. C'est un phénomène, oui. Il a dépassé le sport. Oui, vraiment. Alors que Griezmann est un sportif, Kylian Mbappé peut être autre chose. Je pense qu'Antoine, il est adoré des gens qui aiment le foot. Et Kylian, ça dépasse ça. Mais ce qui est marrant, c'est que Griezmann, au début de sa carrière, on avait l'impression qu'il cherchait un petit peu cette dimension hors foot. Et qu'il n'est jamais arrivé au niveau où est Kylian Mbappé aujourd'hui ? En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il s'est un peu cassé les dents avec Barcelone. Et en fait, là, il revient à la lumière. Et je sais qu'il revient depuis novembre 2022. Griezmann, il marche en l'eau sportivement parlant. Il envoie tout ce qui lui manque finalement dans ce qu'on vient de voir. C'est un titre, c'est quelque chose, à part ce titre de meilleur joueur. Voilà, c'est des trophées pour ce qu'il est en train de faire. Entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui a été le meilleur joueur français en 2023. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kiki, on va parler de Grisou. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si ce soir on est parti. Alors les amis, il y a une comparaison qui circule depuis un certain moment entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Beaucoup estiment qu'Antoine Griezmann, c'est le meilleur joueur français en 2023. Est-ce que tu es du même avis ? Lorsqu'on compare les stats des deux hommes, on voit la différence. Je te rappelle, Antoine Griezmann, en 60 matchs, 60 matchs joués, c'est 28 buts. 28 pour 16 passes décisives. Tandis que Kylian Mbappé, en 53 matchs joués, c'est 52 buts. Soit environ 1 but par match, quasiment 1 but par match, pour 14 passes décisives. 14 passes les amis. Donc lorsqu'on regarde les stats, pour moi, il n'y a même pas photo entre les deux hommes. Il n'y a pas photo. Pour moi, Kylian Mbappé est largement au-dessus d'Antoine Griezmann. Kylian Mbappé, c'est un mec qui postule le ballon d'or. Il a fini 3e au ballon d'or. Il a fini 3e au ballon d'or. On parle des mecs qui titulent Missy, les Harry Allen. Mais Griezmann, les amis, pour moi, c'est très loin de Kylian. C'est très loin de Kylian. Si tu es entraîneur, ok, tu es entraîneur, si on te demande de choisir d'abord un joueur dans ton équipe, tu vas prendre qui? Soit vraiment sincère avec moi, toi-même d'abord. Tu vas prendre qui? Je suppose que tu vas prendre Kylian. Je pense que comme tu choisis Kylian, c'est comme ça que la majorité d'entre nous, c'est bon de choisir Kylian. Parce que Kylian, pour moi, il est au-dessus d'Antoine Griezmann. En termes de statistiques, en termes d'influence dans le jeu. Donc, moi, je pense que si tu es entraîneur, tu vas choisir Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian Mbappé a été le mieux joueur français en 2023. Il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Lorsque tu regardes les stats, c'est monstrueux. Le mec manque 52 buts en 53 matchs. 52 buts, les amis. Mais c'est un autre level. C'est une autre dimension. 52 buts en 53 matchs. Environ 1 but par match, quasiment. Donc, Antoine Griezmann, c'est un grand joueur. C'est même le joueur, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de l'Atletico de Madrid. Mais je dis qu'il était au-dessus de Kylian en 2023. Je trouve que c'est un peu... Je trouve que c'est une paysagerie. Antoine Griezmann, c'est un très bon joueur, un très grand joueur même. Mais je trouve que Kylian Mbappé est au-dessus de lui. Kylian Mbappé, c'est un mec qui t'est grandier environ 40 à 50 buts toutes les saisons. Qui t'est grandier environ 40 à 50 buts toutes les saisons. Donc, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre sur le marché. Lorsque tu as Kylian, tu es sûr qu'il va t'apporter au moins 40 à 50 buts. Et le troisième joueur qu'on parle dans cette liste, c'est Zain Emery. Mais c'est une blague. On parle de Zain Emery les amis. Oui, je veux bien que non, c'est un jeune prometteur, c'est un jeune qui a beaucoup de qualité. Mais on parle d'un mec qui a environ 3 mois, qui a explosé environ 3 mois au très très haut niveau. Et vous voulez le comparer à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Mais il faut être sûr les amis. Il faut être sûr. Moi, je ne vois même pas Zain Emery passer devant un Kamavinga. Un Kamavinga parce que certains disent que non, il a décidé Kamavinga en 2023. Kamavinga est polyvalent. Kamavinga est polyvalent. Donc, moi, je pense que Zain Emery, c'est un jeune prometteur, c'est un jeune qui a beaucoup de temps. Mais le maître dans la catégorie de Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann. Franchement, c'est un peu trop tôt. Peut-être il va y arriver un jour, mais pour moi, c'est encore un peu trop tôt. C'est un jeune qui doit encore consommer au très très haut niveau. Griezmann, ça fait plus de 10 ans qu'il est plus ou moins un très bon niveau. Pendant ce temps, Zain Emery fait à peine 3 mois de très très haut niveau. On le comprend déjà. Kylian Mbappé qui a fait plus de 8 ans au très très haut niveau. Donc, moi, je pense que Zain Emery, c'est un jeune prometteur. Mais on ne doit pas encore le classer dans la catégorie de Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann. Comme je l'ai dit, moi, je le vois même pas au-dessus d'un Kamavinga. Je le vois pas au-dessus d'un Kamavinga. Donc, pour moi, pour conclure, Kylian Mbappé, pour moi, c'est le meilleur jeu français en 2023. Et de loin, lorsque tu regardes les chiffres, vous savez bien ce petit dicton qui dit que les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Donc, en termes de chiffres, Kylian Mbappé est vraiment au-dessus. Et je trouve même que si tu es entraîneur, tu vas choisir Kylian d'abord dans ton équipe par rapport à Antoine Griezmann. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Donc, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est le meilleur jeu français en 2023 ? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.